Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, bienvenue sur les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée du Shiafou Sahu. C'est maintenant officiel, les musulmans du Sénégal ont démarré le mois de Ramadan à partir de ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Auparavant, avant-hier, d'autres musulmans ont également commencé le mois de Ramadan. Le fonds de la soie de résistance a tenu et tient actuellement une confiance de presse pour se prononcer sur le report des élections locales qui est prévue en janvier 2022. Deux sujets sont également évoqués au cours de cette conférence de presse. Ma salle-tout d'Yannes, la grande mosquée située au cœur de Corban, lance l'appel à tous les musulmans, les étudiants, les femmes, les jeunes, de venir s'associer auprès de cette grande mosquée pour, disons, faire ensemble le jeune, à déclarer le coordonnateur de cette grande mosquée. Nous allons nous rendre à l'étranger. C'est finalement officiel. Le président Parti Talon a été réélu dès le premier tour à la tête du Bénin avec 86,37% des voix et devant ses deux adversaires de l'opposition. Enfin, le patron de Lazawa au Mali a été cribé de balle devant son domicile, a été tué par ses assaillants. Bonjour à tous. qui est le coordonnateur du bureau du Wadjol. Les fonds national de résistance sont aussi les politiques de l'opposition. Nous avons le gouvernement local, le gouvernement de l'éducation des enseignements supérieurs, et nous avons le gouvernement de l'éducation de l'éducation de l'éducation du gouvernement de l'éducation du gouvernement. L'université de Chantadieu-Boum-Nakao est le syndicat des enseignements supérieurs. C'est une éducation de l'éducation, les présidents qui ont 70,000 au nom des cas deiane comme le ministère C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.